Le Canada fête cette année ses 150 ans. Trois territoires, dix provinces et plus de 36 millions de personnes, et une panoplie de cultures et d'histoires différentes. Peu de personnes pouvaient dire par contre qu'en 1867, lorsque les Pères de Confédération avaient une vision pour un nouveau pays, que leur rêve serait réalisé avec tant de réussite et d'exploit. Mais les Canadiens connaissent-ils vraiment leur histoire? Et connaissent-ils vraiment l'histoire des francophones du Canada, qui ont été ici pour plus de 400 ans et qui ont façonné la culture de notre pays? J'ai accreté une affrontée croix en Nouvelle-France. Le Canada est étudié par... By the Vikings. Il n'y a pas eu une conférence? Tout a commencé en 1864. La province du Canada, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et l'Île du Prince-Édouard se sont rencontrés dans la ville de Québec pour discuter des résolutions de ce qui allait créer le Canada. Et donc, en fait, il y avait un grand débat entre un gouvernement fédéral fort et ou des provinces fortes. Et aussi, il y avait des débats sur ce que ferait le Sénat dans le rôle du gouvernement. Quelques personnages célèbres qui étaient présents étaient Johnny McDonald et Etienne Cassier, qui étaient en fait premiers ministres dans la province du Canada avant les discussions sur la Confédération. Donc, à la fin de la conférence de Québec, l'Île du Prince-Édouard n'était toujours pas d'accord avec les résolutions qui avaient été prises. Elle n'a pas rejoint le Canada en 1867 et attendue beaucoup plus tard en 1873. Je pense que les conditions des francophones dans le passé étaient excellentes. Et je pense qu'ils avaient les mêmes droits que les francophones. Alors, dans le passé, les francophones sentaient pas qu'ils étaient des citoyens à part entière. Et si on parle des conditions des francophones dans le passé, même dans mon juste passé, les conditions étaient assez difficiles. Certainement, c'était mon expérience quand j'étais jeune, en grandissant, par exemple, à Montréal. Quand je suis arrivée ici, dans cet endroit de l'Ontario, dans cette partie de l'Ontario, on m'a dégré plusieurs fois. On m'a refusé un dictionnaire lorsque je faisais mon examen en 13e année. Ce fut vraiment difficile. On sentait que la plupart des choses, des forces économiques appartenaient aux anglophones. Des années 70, ça a changé. Et le Québec a maintenant un visage vraiment francophone. Et je dirais aussi que le reste du Canada est de plus en plus bilingue. Et on entend du français maintenant partout au Canada. Depuis la Confédération, le Canada a tant changé. Autrefois qu'un immense territoire habité par les Premières Nations et des colons majoritairement britanniques et français. Le Canada d'aujourd'hui est une grande nation l'où cohabitent des millions de personnes de partout au monde. Cette mosaïque de culture nous est unique. Le Canada d'aujourd'hui offre l'une des meilleures qualités de vie et joue l'exemple d'un pays où la paix et l'harmonie prospèrent, grâce aux différences. La communauté francophone du Canada en est un bel exemple. Souvent réprimés au cours de notre histoire, les francophones ont su se défendre et acquérir leurs droits. Notre communauté prospère aujourd'hui. Les francophones du Canada viennent de partout au monde et ne font qu'enrichir notre culture. Il serait difficile à croire que, en 1867, on avait rêvé à une nation tant belle et à une communauté francophone tant riche. Continuons nos beaux efforts et espérons que notre prospérité sera encore plus grande pour les 150 prochaines années. Les francophones du Canada